dans cette série de vidéos nous allons étudier le livre de l'apocalypse entièrement dans cette première vidéo nous voyons apocalypse 1 dans chaque chapitre nous allons étudier les trois clés nécessaires pour la compréhension du chapitre et nous allons aussi parler de trois erreurs que les gens font en général quand ils essayent d'enseigner ce chapitre là d'une façon générale le livre de l'apocalypse est le plus difficile de toute la bible suivi de l'épic aux hébreux et absolument personne qui sait expliquer cela ces deux chapitres ces deux livres la première erreur grave qu'on fait dans l'apocalypse c'est que on dit que le cavalier du premier saut c'est l'antéchrist c'est faux l'apocalypse 6 le cavalier du premier saut c'est le Christ parce qu'il a une couronne dans toute la bible courant veut dire Christ le père a une couronne le fils a une couronne l'épouse a une couronne et c'est une couronne incorruptible c'est-à-dire une couronne de fait deuxième erreur grave qui est faite apocalypse 9 on confond abaddon apollyon à l'antéchrist un cyborg ou un démon mais c'est totalement faux et c'est une erreur doctrinale très grave car abaddon apollyon qui est dans l'ange de l'abîme c'est le Christ parce qu'il a une cuirasse de feu cuirasse c'est Christ bouclier c'est Christ et qu'il crache du feu cracher du feu c'est un attribut propre à Christ et à son épouse et à ses anges psaume 18 on nous montre Christ il était monté sur un cher humain et il crachait un feu d'oeuvrant sortait de sa bouche psaume 18 apocalypse 9 donc de quoi nous parlons ici ce sont des anges qui crachent du feu donc c'est du feu du souffle et du hyacinthe apocalypse 11 on nous montre les deux témoins qui crachent du feu c'est l'épouse donc les deux témoins c'est Jérusalem et les nations deux épouses de Christ qui sont les deux filles de l'hôte au montagne c'est Christ troisième erreur grave qui est faite en général dans l'apocalypse on dit que l'antéchrist quand il viendra il fera ceci ou cela et l'antéchrist est déjà là en Jean deux dit voici il y a maintenant plusieurs antéchrist et l'apôtre Jean qui écrit les épîtres de Jean c'était il y a deux mille ans passé plus de deux mille ans il y a plus de deux mille ans il nous explique qu'il y a plusieurs antéchrist comment maintenant maintenant vous dites qu'il y a parlé d'antéchrist il y en a plusieurs aujourd'hui la définition de l'antéchrist est extrêmement simple on la trouve dans Jean 10 on dit le voleur vient pour égorger et détruire c'est ça un voleur c'est un antéchrist c'est un pieur Jean 8 dit la même chose le menteur est un meurtrier vous avez pour père le diable il était meurtrier dès le commencement c'est ça la définition de l'antéchrist pour revenir dans un Jean 2 il dit aucun mensonge ne vient de la vérité pour mensonge veut dire antéchrist chaque fois que vous trouvez un mensonge vous êtes en présence du diable en personne maintenant nous aurons cela en détail voilà donc les trois horreurs graves donc le cavalier du cheval blanc ce n'est pas l'antéchrist c'est christ on trouve ça bien expliqué dans Apocalypse 19 on dit je vis le ciel ouvert voici paru un cheval blanc c'est donc christ celui que le monde s'appelle fidèle et véritable car il combat et juge avec justice c'est christ donc Apocalypse 19 qui explique que cheval blanc le cavalier c'est christ donc et dans toute la bible épée arc c'est la même chose flèche c'est la même chose quand on parle de flèche on est en train de parler d'une épée d'un glaive d'un aiguillon d'une fossile qui a une fossile tranchante l'ange la mort dans Apocalypse 14 et Apocalypse 16 c'est aussi christ hein c'est pas le diable hein on dit un fils de l'homme fils de l'homme c'est christ Apocalypse 14 il avait une courante sur la tête il a dans sa main une fossile tranchante pour moissonner c'est christ pour moissonneur c'est christ donc une fois ces trois principales erreurs on a rondi à quatre passées on peut revenir maintenant sur Apocalypse 1 Apocalypse 1 il y a trois choses qu'il faut connaître on dit voici qu'il vient sur des nuits nuits c'est le nom des anges un ange s'appelle nuits j'ai fait une dizaine de diapositives rien que dans cette première partie pour que chacun comprenne ça dans Exode 13 on dit l'éternel le jour dans une colonne de nuits la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer en nuits ça veut dire du feu et ça veut dire christ donc un ange éternel fait le nom de christ et quand on dit vient sur des nuits ça veut dire que c'est un chariot de feu et c'est christ et le feu c'est de l'eau c'est une nuit il faut s'habituer à ça parce que sinon on comprend rien dans ce qu'on appelle angéologie les anges ça veut dire ça et l'enlèvement ce n'est pas pendant le règne de l'antéchrist l'enlèvement c'est aujourd'hui quand vous proclamez la parole de Dieu vous devenez un esprit ça veut dire que vous n'êtes plus un homme terrestre vous êtes un homme spirituel ça s'appelle l'enlèvement et quand vous demandez à christ de vous montrer des choses il vous enlève il peut vous les montrer par une vision il peut même vous les montrer aussi par un enlèvement les vérités les plus importantes il vous enlève pour vous les montrer au ciel comme il l'enlève et comme il l'enlève chacun de ses serviteurs à qui déconfine les plus grands de ses mystères dans l'apocalypse 1 la chose la plus importante à comprendre c'est nuée veut dire ange et ça veut dire feu dans toute l'apocalypse Pharaon, Nebuchadnezzar, Héro on ne parle jamais de leur trône de leur courant ni de leur scepte chaque fois que vous entendez scepte courant, trône c'est christ et celui qui s'approche de christ pour chercher la vérité devient immédiatement l'épouse et on parle de nos de l'année ça s'appelle aussi jugement dernier qui est un jugement d'amour de grâce et de miséricorde pour ça dans Osée tu serais donc fiancé par l'amour par la fidélité par la miséricorde par la justice Osée chapitre 2 ton créateur est ton nom c'est ici comme 4 il est 62 pour l'amour de Sion l'amour de Jérusalem la terre deviendra des hautes la terre c'est mort on est terre poussière etc pas par rapport à nous mais par rapport à christ c'est christ qui est devenu la terre pour que nous nous puissions devenir l'esprit voilà tout ça dans psaume 22 il dit je suis comme l'eau qui s'écoule et un peu plus loin il dit que ma force devient comme de l'argile tu me reviens à la poussière de la mort donc christ était de l'eau dans le ciel il est devenu sur terre il est devenu de la terre donc la terre était informée qui c'est christ qui est devenu de la poussière de l'argile de la terre appel d'incarnation on dit par son sang il a fait de nous des rois et des prêtres donc les gens racontent des conneries ils disent que le règne millenial quand il viendra le règne millenial c'est fini quand vous ouvrez votre bible vous êtes en train de régner pour peu que une fois que vous avez lu que vous mettiez en pratique la parole et que vous la prophétisiez ça s'appelle alors le règne millenial on n'a pas dit il ferait de nous on a dit qu'il a fait de nous il a fait de nous des rois et des prêtres il a fait de nous un petit trois dons christ s'appelle grande fournaise j'en dit il était comme embrasé dans une fournaise et abraham quand il le voit dans genèse 15 il s'écrit éternel grande obscurité éternelle grande fournaise de flamme fumante c'est la même chose que David ouvre dans psaume 18 psaume 18 il était monté sur un cherubin charbon de feu, charbon de feu, charbon de feu pierre vivante veut dire charbon donc trois choses à retenir sur le livre première chose Abaddon Apollion c'est Christ l'ange de l'abîme c'est Christ le puits de l'abîme qui est dans le lac de feu c'est Christ c'est un peu technique mais nous y reviendrons dans le chapitre 9 petit 2 le cavalier du premier sourd de l'apocalypse dans l'apocalypse 6 ce n'est pas l'antéchrist comme c'est enseigné dans toutes sortes de séminaires dans le monde malheureusement c'est Christ parce qu'il a une couronne parce qu'il a un arc et l'arc ça veut dire l'épée jamais on ne représente nulle part c'est donc Christ c'est donc Christ c'est Christ le millenium ce n'est pas pendant ce n'est pas demain c'est maintenant chaque personne qui recherche la vérité avec un coeur pur et qui essaye de comprendre les choses devient christique il devient messianique on dit qu'il a donné le règne à son épouse dans le décor entier c'est ce qu'on appelle régner le règne millenial on lit sa bible on recherche des vérités et on les partage sur facebook sur toutes sortes de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui selon les prophéties de Daniel 12 qui a dit que la vérité va augmenter la connaissance va augmenter en proclamant cette vérité on devient l'épouse on devient céleste et Christ nous enrichit chaque jour il nous montre chaque jour des choses il ne faut pas s'enfermer dans toutes sortes de systèmes il faut rechercher la vérité vraiment avec un coeur pur et proclamer la vérité rien que la vérité ce n'est que de cette façon on peut croître dans la vérité petit 5 babylone ça s'appelle aussi l'antéchrist c'est toutes sortes de gens qui racontent des histoires qui ne sont pas vrais ça s'appelle mensongeux fils du diable etc il faut essayer autant que possible c'est très difficile au début mais il faut essayer de sortir de babylone spirituellement donc quand on est dans sa bible en train de proclamer Christ on est déjà céleste on n'est plus terrestre du tout le petit 6 muet veut dire les anges nous en reparlerons dans le chapitre 2 dans la prochaine vidéo et chaque personne qui est née de nouveau la nouvelle naissance part ça ne vient pas d'un homme ça vient de Christ quand vous ouvrez votre bible d'un coeur pur pour partager ce qu'il y a de pur dans la bible vous êtes nés de nouveau si vous faites des choses comme les hommes sur terre vous n'êtes pas nés de nouveau du tout si vous ne faites pas ce qui est écrit dans la bible ce que Christ dit et que vous faites ce que des hommes ont dit vous n'êtes pas nés de nouveau et vous ne serez jamais nés de nouveau vous ne serez jamais enlevé à aucun moment si vous cherchez la vérité vous êtes déjà enlevé et vous serez enlevé autant de fois que vous voulez pour accéder à toutes les vérités les plus difficiles à comprendre parce que vous en êtes digne c'est cela qu'on appelle le règne millénial ce qu'on appelle aussi l'ethnos de l'anime ça peut surprendre n'importe quel babylonien mais ça veut dire en fait l'immortalité Christ dit dans Jean 8 à deux reprises celui qui garde ma parole ne fera jamais la mort il se rebelle ne fera jamais la mort dans Jean 11 il répète la même chose il dit crois-tu cela Marthe ? Marthe dit oui je crois en Seigneur la foi ce n'est donc pas ce que d'autres sortes de babyloniens la foi c'est de croire qu'on est devenu immortel qu'on est céleste et après Christ vous montrera ce que ça veut dire il faut comprendre merci you je viens de voir la foi c'est de croire ch'est de croire qui descendait on l'aise